salut à tous c'est frédéric de la vie ce soir je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la compassion pour vous parler de l'aide aux plus faibles il faut bien comprendre que dans le règne animal l'aide aux plus faibles n'est pas la norme et c'est plutôt quelque chose de relativement rare et c'est principalement dans l'espèce humaine on voit émerger ce genre de comportement qui fait la beauté et qui fait la particularité de l'homme mais pour cela il faut comprendre pourquoi la compassion c'est conservé pourquoi l'aide au plus fort c'est au plus faible c'est conservé l'aide au plus faible par les plus forts pourquoi ce comportement qui peut paraître improductif puisque c'est de l'énergie dépensée pour des individus qui sont censés ne pas apporter leur part à la survie du groupe pourquoi ce comportement si propre à l'homme c'est conservé au cours de notre évolution et n'a pas été éliminé alors pour parler de la compassion je vais vous d'abord vous lire un petit texte que j'ai trouvé sur sur internet sur facebook un petit texte très intéressant qui parle justement de cette particularité humaine de l'entraide de l'entraide vers le plus faible et le fait d'aider quelque chose de fragile quelque chose de délabré à continuer à survivre alors je vous lire ce texte ce texte qui est très beau mais qui ne va pas dans le fond et après je vous lire un autre texte que j'ai écrit pour vous parler du fond évolutif de la compassion le premier texte je vous lire une étudiante a demandé un jour à l'anthropologue margaret maid ce qu'elle considérait comme le premier signe de civilisation dans une culture l'étudiant s'attendait à ce que l'anthropologue parle de crochet de bol en argile ou de pierre aiguisé mais non maid a dit que le premier signe de civilisation dans une culture ancienne est la preuve d'une personne avec un fémur cassé et guéri mais d'a expliqué que dans le reste du règne animal si vous vous cassez la jambe vous mourrez vous ne pourrez pas fuir le danger aller à la rivière pour boire de l'eau ou chasser pour vous nourrir vous devenez de la viande fraîche pour les prédateurs aucun animal ne survit à une patte cassée assez longtemps pour que l'os guérisse un fémur cassé qui a guéri est la preuve que quelqu'un a pris le temps de rester avec lui avec celui qui est tombé a guéri la blessure a mis la personne en sécurité et a pris soin d'elle jusqu'à ce qu'elle se rétablisse aider quelqu'un à traverser des difficultés et le point de départ de la civilisation a expliqué med la civilisation est une aide communautaire alors oui c'est en partie le point de départ mais tout comportement se comporte ce qu'on se tout comportement se se perpétue et se maintient que si celui ci est utile à la survie du groupe la nature est ainsi fait que si un comportement est négatif pour la suivi la survie du groupe il sera progressivement éliminé alors pourquoi cette compassion cette aide aux plus faibles c'est elle maintenue et elle est à la base effectivement de l'humanité et je vais vous je vais vous l'expliquer d'une façon simple et précise car la force ma force c'est de pouvoir trouver les causes des effets donc je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit petit texte pour vous expliquer pourquoi ce comportement est apparu et c'est maintenu ce petit texte s'appelle compassion à partir du moment où nos ancêtres maîtrisèrent les notions de temps dans leur langage le savoir humain contenu dans leur cerveau devint inconsciemment pour l'humanité balbutiante la chose la plus importante car ce cerveau conserve dans ses connexions neuronales une mémoire de comportement salvateur et de connaissances fondamentale pour la survie du groupe cette mémoire associée au langage complexe humain avec sa compression de données en son et ses notions de temps peut alors être transmise d'un individu à l'autre par le seul fait de parler cette mémoire de savoir et de comportement salvateur est majoritairement conservée dans le cerveau des vieux individus et des individus les plus expérimentés par conséquence même brisé physiquement par les accidents de la vie et par le lent délabrement de la vieillesse les hommes continuent à servir le groupe par le savoir que recèle leur vieille cervelle savoir qu'ils transmettent par le verbe et la parole le langage complexe humain rendit donc nos ancêtres plus sensibles à la souffrance et les remplit de compassion afin qu'ils assistent les vieux et les handicapés car ceux-ci conservaient souvent au coeur de leur cerveau un savoir qui pouvait sauver le groupe l'homme n'est donc pas foncièrement bon comme il n'est pas foncièrement mauvais mais comme tout organisme il ne transmet et ne conserve génétiquement et maintenant culturellement que les comportements favorables à sa survie ainsi en est-il de la compassion qui pousse l'homme à aider et assister les vieux et les infirmes car ce comportement fut favorable à la survie du groupe en permettant la conservation et la transmission d'un savoir salvateur transmis par le verbe avant l'apparition du langage complexe humain la compassion ne faisait pas vraiment partie de l'univers émotionnel de nos ancêtres et assister un infirme ou un vieil individu était le plus souvent une perte brute d'énergie ne pouvant pas être compensé par une transmission d'informations favorables à la survie du groupe dans ces conditions il était plus utile à la survie de l'espèce de n'éprouver que peu d'émotions pour la souffrance d'un congénère et de laisser crever sans pitié tristesse et culpabilité les vieux et les invalides nos ancêtres devinrent des êtres compassionnels prêts à aider jusqu'au sacrifice les membres de leur communauté amoindris par l'âge et le handicap pour la seule raison que ce comportement devint avec l'apparition des mots et des notions de temps dans le langage favorable à la survie du groupe et se transmis pour cela culturellement et génétiquement de génération en génération voilà pour vous expliquer que tout comportement qui se transmet et plusieurs générations est obligatoirement favorable au groupe la nature éliminant sans pitié ce qui est défavorable à la communauté c'est ainsi que si les hommes pendant nos ancêtres ont été pendant des centaines de milliers d'années et peut-être des millions d'années en tout cas les préhumains beaucoup moins compassionnels que les hommes modernes c'est qu'ils n'en avaient pas le besoin et pas l'utilité pour leur propre survie voilà c'était Fred Delavier chèque Delavier je vous aime et paix sur terre c'est parti c'est parti c'est parti